Comment représenter un tableau de données statistiques sous forme d'histogramme ou de diagramme en boîte à moustache sur une calculatrice graphique ? Donc au préalable, nous allons rentrer les deux listes que voici sur notre calculatrice qui correspond là au centre de classe XEI et aux effectifs NI. Donc, fonction STAT, STAT, EDIT, et là au préalable, j'ai rentré les deux listes pour gagner du temps. Donc nous allons représenter graphiquement ces deux listes-là. Si nous faisons le graphe comme pour les fonctions, il ne se passe strictement rien. Donc, pour choisir le graphique en statistique, il faut aller sur cette touche-là, donc SECONDE, F2X. Et là, nous avons la possibilité de trois graphes, graph 1, graph 2 ou graph 3. Qui sont tous les trois inactifs pour l'instant parce qu'ils sont sur OFF. Choisissons graph 1, entrer. Graph 1, le cursor qui note sur ON pour activer, activons-le. Et ensuite, nous allons nous déplacer sur le logo histogramme, ici, avec les quatre flèches qui sont là. Donc d'abord, nous descendons, et après, on sélectionne. Et ensuite, il faut bien rentrer les listes qui correspondent à notre tableau. Nous avons dit KM et effect. Donc, nous allons sur la liste 1, SECONDE, STAT pour avoir liste, SECONDE, STAT. Et là, nous, on va chercher la liste KM qui correspond au numéro 8. KM, effect étant déjà rentré, faisons GRAPHE. Nous n'avons toujours rien. Ce qui est tout à fait normal parce que maintenant, il faut aller sur ZOOM, STAT, qui correspond dans cette liste-là au numéro 9. Donc, nous nous déplaçons jusqu'à ZOOM, STAT, et là, on constate qu'on obtient un histogramme. Mais est-ce que cet histogramme correspond bien à notre tableau de données, ici ? Donc, faisons TRACE et on constate que, par exemple, ce point correspond bien à 5000, mais pour un effectif de 26. Or, ce n'est pas ce que nous avons dans notre tableau. Ce qui est un peu normal parce que quand on va sur fenêtre, on voit bien que X MIN correspond bien à 5000, notre plus petite valeur. X MAX étant au-delà de notre valeur maximum, 95 000. Par contre, X GRADE, qui fixe la largeur des rectangles de notre histogramme, doit correspondre à l'amplitude de nos classes. Ici, l'amplitude étant de 10 000. Pour chaque classe, on a l'amplitude qui est de 10 000. Ici, on peut constater qu'on passe aussi de 5 à 15 en faisant plus 10 000, plus 10 000. Donc, tout simplement, X GRADE, fixons-le à 10 000. Et quand nous faisons GRADE, on obtient un autre histogramme qui, celui-là, correspond parfaitement à notre tableau. Parce qu'on constate que ce point correspond bien à 5000 pour un effectif de 10. 5000 pour un effectif de 10. Ainsi de suite, le rectangle suivant correspond bien à 15 000 pour un effectif de 16. 15 000 pour un effectif de 16. Et ainsi de suite. Donc, voilà comment représenter un histogramme. Maintenant, représentons une boîte à moustache en faisant SECONDE F2X toujours et en choisissant le GRAPHE 2. GRAPHE 2. ON. On va sélectionner donc notre ON pour l'activer. Et la boîte à moustache est ce logo ici. Donc, déplaçons-nous encore avec les flèches pour aller sur ce logo. Faisons ENTRER et ensuite, de la même manière, choisissons la liste KM qui correspondait tout à l'heure. On a dit au numéro 8. Et là, quand on fait GRAPHE, on a nos deux représentations graphiques qui se superposent parce que nous avons laissé actifs tous les deux. Donc, pour voir que la boîte à moustache, nous allons donc désactiver le GRAPHE 1. GRAPHE 1. Désactivons-le. OFF. Et là, si nous faisons GRAPHE, nous voyons qu'on n'a que la représentation de la boîte à moustache. Donc, faisons TRACE pour voir à quoi correspond cette boîte à moustache. Comme nous l'avons vu en cours, il y a des valeurs particulières. Exemple, ici, cette valeur correspond à la médiane. Juste avant la médiane, nous avons le premier quartile. Et avant le premier quartile, la valeur minimale de notre série statistique. Faisons de la même manière. De l'autre côté de la médiane, nous avons le troisième quartile. Et à l'extrémité, nous avons 95 000 qui correspond à notre maximum à nous, ici. Donc, voilà comment représenter une série statistique sur la calculatrice graphique.